De retour sur le plateau de Yapluka, je vous le disais, on va présenter La Ruche Numérique dans un instant. Je voulais vous dire qu'il faut bien sûr rester avec nous parce que dans la troisième partie, on découvre de nouveaux artistes cette semaine. Il y aura Simri Yadil et le groupe Eri Sonic. On va dans les deux cas découvrir leur dernier album et puis il y aura du live aussi sur le plateau. Donc restez bien ici. Pour l'instant, on va se connecter avec La Ruche Numérique et Loïc Richer. Bonjour Loïc. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Yapluka. On a décidé dans l'émission de mettre en avant les initiatives numériques des Sartois. Et s'il y a un lieu où on les traite de manière permanente et où on soutient toutes les initiatives, c'est bien La Ruche Numérique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous brosser un peu ce qu'est La Ruche Numérique ? Oui, alors en quelques mots, La Ruche Numérique, c'est une initiative de la Chambre de commerce et industrie qui est appuyée par l'ensemble des collectivités territoriales, donc la région, la métropole, le département et un certain nombre d'entreprises. On parlera peut-être tout à l'heure, mais on a surtout une communauté d'entrepreneurs. Donc La Ruche Numérique a un objectif, c'est de booster l'activité numérique sur le département de la Sarthe. C'est un facilitateur ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on a comme objectif de faire en sorte que, puisque l'économie numérique crée de l'emploi, eh bien que l'économie numérique en crée au Mans et en Sarthe. Donc pour ça, ils font un lieu. Donc on a créé La Ruche Numérique, on a 1500 m² à Novaxis. Novaxis, ce n'est pas un hasard. Novaxis, c'est 54 minutes de Paris-Montparnasse. Donc on a une bonne partie de parisiens à La Ruche Numérique. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans La Ruche Numérique physiquement ? On trouve donc 1500 m², une pépinière de jeunes entreprises. On trouve également un Fab Lab, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je parlais de Repair Café. On a beaucoup de gens des Repair Café qui sont des gens du Fab Lab. On a un hôtel d'entreprise, une pépinière d'entreprise, où on accueille les jeunes entrepreneurs du numérique dans leurs premières années, de façon à les aider à démarrer leur activité. Puis une fois qu'ils sont plus grands ou nature, ils peuvent quitter La Ruche Numérique. Même si pour nous, l'intérêt c'est quand même de rester en contact. Parce que de la même façon que les deux projets qui ont été présentés tout à l'heure, on est dans le co, le collaboratif, le co-working, on est dans le co. Donc le co, ça veut dire que les entrepreneurs qui viennent chez nous bénéficient des lieux, bénéficient du programme, de l'accompagnement, de l'appui, du conseil, mais apportent beaucoup parce qu'ils aident les autres entrepreneurs. Ils ouvrent leur carnet d'adresse, ils ouvrent leur compétence. On parlait de la pépinière Créapolis tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Alors c'est dans un autre univers. Mais voilà, les pépinières d'entreprise, c'est aussi se croiser. Par exemple, j'ai un projet et puis j'ai mon voisin de porte que je ne connaissais pas avant qui du coup peut peut-être m'aider sur ce projet parce qu'il a d'autres compétences, d'autres réseaux. C'est aussi tout simplement ça, c'est-à-dire de créer du lien. Et à la base, c'est quand même extrêmement important. J'entendais ce matin sur une grande radio nationale que la France était un des pays où il y avait le plus de start-up. Start-up qui sont évidemment quasiment tout le temps dans le numérique. C'est-à-dire que vraiment c'est un pourvoyeur, on le dit, de développement, d'emploi. C'est pour ça que c'est important d'appuyer là-dessus. Oui, complètement. La question pouvait se poser il y a encore 2-3 ans, d'ailleurs, quand on a lancé la ruche numérique. Certains se posaient peut-être encore la question, mais aujourd'hui, on ne se la pose plus. L'emploi dans le numérique, c'est complètement vital pour un territoire et comme une métropole, disais-je comme le ment, c'est totalement vital. On est tenu d'être intéressant, d'être attirant, attractif pour que des jeunes entrepreneurs puissent venir, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puissent venir s'installer sur Le Mans et sur la Sarthe parce que c'est une filière qui crée beaucoup d'emplois. Alors il y a ça, il y a les entreprises du numérique qui créent de l'emploi, elles créent des applications, elles font du crowdfunding comme ApoYogo, on en a parlé tout à l'heure, etc. Ça, ce sont des emplois. Puis derrière, surtout, quand vous avez des entreprises sur un territoire, on reprend l'exemple d'ApoYogo, eh bien, on diffuse un certain nombre de bonnes pratiques collaboratives, on diffuse des nouveaux usages, des nouveaux outils dans ce qu'on appelle l'économie traditionnelle. C'est l'économie qui, évidemment, est la plus importante. Oui, il n'y a pas un mur, on est bien d'accord. Surtout pas. Surtout pas. Et un lieu comme la roche numérique est un lieu extrêmement ouvert. Est-ce qu'on peut justement préciser, donner plutôt quelques exemples concrets, parce que quand ça nous est un peu étranger, je suis sûr qu'il y en a certains qui nous regardent là, voilà, le numérique, ça ne veut pas dire grand chose. Concrètement, quel type d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique, si je puis dire, dans la roche numérique, les entreprises qui sont présentes dans la pépinière, elles font quoi ? Alors, on a des gens qui sont dans la création de sites internet, on peut dire que c'est assez classique, mais on a des gens qui industrialisent un petit peu, des gens comme Alain Mail, par exemple, qui sont arrivés de la région parisienne, qui industrialisent la production de sites internet, c'est-à-dire qu'ils en font une grosse quantité, principalement dans l'e-commerce. On va avoir, par exemple, une jeune entreprise qui s'appelle Makershop, qui est une entreprise intéressante, deux personnes il y a six mois, sept mois, qui sont six, sept personnes aujourd'hui, ils sont devenus le leader français de la distribution d'imprimantes 3D en France. Ils ont juste un marché très porteur, mais surtout, ils sont bien meilleurs que leur concurrence. Avant, il y en a des temps bon, quoi. Voilà, donc on a des entreprises de ce type-là. On va avoir une entreprise, par exemple, Marge et Colonne, qui est un spécialiste de la formation et du conseil dans le domaine du digital publishing. En gros, vous avez un journal, demain, vous le regarderez sur une tablette. Un journal physique, quoi, sur un bon vieux papier que je veux mettre sur une tablette. Voilà, vous allez pouvoir interagir, etc. Donc on a un spécialiste français dans le domaine. C'est là où on a le lien, du coup, avec les entreprises plus traditionnelles, quoi. Tout à fait. Voilà, je suis un industriel, j'ai un magazine, par exemple, dont je me sers pour distribuer à mes deux, trois mille salariés. Je peux le numériser, je peux faire appel à des compétences qui sont là. J'ai un tarif qui doit aller chez tous les concessionnaires automobiles, par exemple, de mes pistes détachées, celles que je fournis. Eh bien, je ne fais pas de l'impression tarif par tarif. Je généralise le concept. Je fais en sorte que chaque concessionnaire imprime avec son imprimante sur place les tarifs qui le concernent, que j'ai produits moi. Et même s'ils ont été produits à 300, 600, 800 kilomètres, ça fonctionne très bien comme ça. Le lendemain, un tarif change, une nouvelle pièce arrive, c'est déjà mis à jour. Bon, on parlait du Fab Lab aussi. Loïc, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se fait derrière ce Fab Lab ? Alors, Fab Lab, on est toujours dans la famille déco. Donc, le Fab Lab, c'est un lieu... Alors, déco, ce n'est pas Valérie Damino. Non, non, non. C'est autre chose. Je suis désolé, je ne voulais pas la faire. Je ne voulais pas la faire. On est bien dans le collaboratif. Donc, le Fab Lab, c'est un lieu, d'abord, un petit peu comme la ruche, finalement, puisqu'il s'y trouve. 30 mètres carrés, donc c'est petit, donc on aura un plus grand bientôt, où vous avez un petit peu d'équipement. Une imprimante, enfin deux imprimantes 3D, un peu d'équipement électronique, des tables pour pouvoir travailler dessus, etc. Puis, derrière, vous avez une communauté. Alors, on dirait des bricoleurs, pour faire simple. C'est un peu un atelier. C'est un atelier. C'est un atelier de fabrication. Je vais être un peu moins moderne. C'est un atelier, c'est une petite fabrique. C'est une petite fabrique à idées. En gros, vous arrivez avec votre idée dans un Fab Lab. Ça se passe en soirée. Tout le monde est bénévole. C'est une communauté. Et l'objectif, c'est au bout de X soirées, vous puissiez repartir avec votre prototype. Alors, ça marche si jamais vous êtes un artiste. Ça marche aussi si vous êtes un entrepreneur. Et c'est ça, tout l'intérêt. Jusqu'à présent, un entrepreneur qui voulait passer de l'idée au proto devait payer cher. Aujourd'hui, il peut bénéficier de l'appui d'une communauté bénévole qui l'aide à démarrer. Après, c'est l'industrie qui se charge de la production. Mais dans un premier temps, on arrive à un proto pas cher du tout. Des idées partagées entre les uns et les autres. Quelque chose de concret pour aller voir une banque, par exemple, un développeur, etc. Eh bien, exactement ça. Et que le projet passe de l'idée à la réalisation. Exact. On va terminer parce que le temps file par cet aspect formation, je dirais. Vous avez aussi bien des gens qui sont déjà dans l'univers du numérique, mais aussi le grand public un peu ? Pour nous expliquer un peu ce que le numérique. Oui, on a beaucoup d'opérations qui s'adressent, y compris aux enfants. Et on a des opérations qui s'appellent des coding goûters, par exemple. Où on apprend aux enfants les bases du code de manière très, très ludique, forcément, avec un petit robot de l'université du Maine, d'ailleurs. À partir de quel âge on peut y aller ? Je crois que ça commence à 7 ans. 7 ans ? Oui, c'est des choses très, très simples. Mais ils arrivent à faire des catapultes qui envoient des billes dans les couloirs de la rue, d'ailleurs. Oh, ça me plaît. C'est dommage. Donc voilà, on a beaucoup de choses comme ça. Et évidemment, on est aussi acteur, parce que tout ce que je dis là parle d'un lieu. On a aussi une activité et une action sur la stratégie de développement territorial. Donc comment décider de spécialité pour le territoire autour du numérique. On a des pôles mondiaux tels que le traitement automatique de la parole. La reconnaissance vocale au Mans, c'est un pôle mondial, de niveau mondial. On a des pôles mondiaux dans le e-learning au Mans. On a des pôles mondiaux dans la sécurité des systèmes d'information. Eh bien, tous ces chercheurs-là, on fait en sorte qu'à la ruche, ils rencontrent aussi les entrepreneurs, les porteurs d'idées, les bricoleurs du Fab Lab. Et quand on mélange un petit peu tout ce monde-là, on arrive à faire sortir un certain nombre de projets. Surtout si on les fait financer par Appoyogo derrière. Bon, impeccable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais bien sûr, je suis sûr qu'on reverra dans l'applicat des gens à Tétrus. Alors, n'hésitez pas à venir nous présenter vos projets. C'est absolument fascinant de voir ce qu'on peut faire. Est-ce que, justement, le numérique a aussi d'impact dans la vraie vie ? Le numérique, ce n'est pas que du virtuel et de l'Internet. On l'a tout autour de nous tous les jours. Merci, mon cher Loïc, d'être venu dans Y'a plus qu'à. Merci à toi. Nous, on se retrouve dans un instant avec nos artistes. Et cette semaine, c'est Emeric, ou encore Simri Adil, et puis le groupe Erisonic. Il y aura du live dans un instant. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada